Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette vidéo où je te présente ma pile à lire spéciale Pumpkin Autumn Challenge Un challenge organisé par Guimauze qui va se dérouler du 1er septembre au 30 novembre Je te laisse le lien de sa chaîne en barre d'infos si tu veux connaître plus amplement les règles et les détails Ainsi que la petite affiche que je mets ici comme ça tu pourras lire tout simplement en quelques mots en quoi consiste ce défi En gros il y a 3 menus, dans chaque menu il y a des sous catégories et le but est de lire au moins un livre dans les catégories que tu choisis Donc dans les menus, pour ma part je me lance comme je vois les choses en grand dans les 3 menus Et en plus pour compliquer les choses non seulement j'ai regardé toute ma pile à lire que j'ai quasiment intégré dans les différents menus Parce qu'en fait j'ai énormément de romans qui sont en lien avec ce thème, ces thèmes Et la deuxième contrainte que j'ai c'est que comme j'accouche le 8 novembre, mon challenge va certainement s'arrêter dans ces eaux là Et après je sais que je ne pourrais certainement pas aller jusqu'au bout de ce challenge On attaque tout de suite avec ma pile à lire et donc avec le premier menu qui est Autumn Fressonant Et la sous catégorie Hurlons dans les bois Pour ce thème j'ai sélectionné 4 romans Donc tout d'abord L'enfant des cimetières de Cyr Cédric Je crois que c'est l'un des premiers romans qui va mettre en scène son enquêteur qui s'appelle Alexandre Et on est sur une enquête policière avec des frissons Je fais confiance à Cyr Cédric là dessus pour m'accrocher de la première à la dernière page Parce que c'est un auteur qui réussit en général très rapidement à vous captiver dans son univers très très vite Voilà je ne vais pas m'étendre sur chaque résumé parce que sinon la vidéo elle va faire trop... Enfin elle va durer trop longtemps, vous allez vous endormir, vous allez partir et du coup c'est pas le but non plus Mais voilà ça c'est mon premier choix J'ai également sélectionné donc Les âmes perdues de Poppy Zibright Donc ça c'est un livre qui a été recommandé par Morgane Cossarieux Une autrice qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est vampire Mais vampire à la vraiment dark Elle en parle dans son recueil Vampire et Bayou Et du coup c'est vrai qu'elle m'a vraiment donné envie de découvrir Poppy Zibright Qui est une auteure qui a eu beaucoup de succès dans les années 90-95 Elle a notamment gagné des British Awards Et en quelques mots voilà ce que dit la quatrième découverture Donc Poppy Zibright nous entraîne dans un univers noir Où les vampires profitent de leur immortalité pour s'adonner à toutes les perversions Et bravient tous les interdits de la société puritaine américaine Donc ça allait à bête plutôt pas mal Ensuite un autre thriller que j'ai décidé de sortir Et j'espère vraiment aussi le lire celui-là Peut-être que ce sera d'ailleurs mon premier choix dans ce menu Il s'agit des apparences de Gillian Flynn Ou Gillian Flynn je ne sais pas comment on dit son prénom Qui a reçu le prix des lecteurs 2014 Qui a eu énormément de succès Je crois qu'un film a été adapté Et là on est dans un thriller je crois un petit peu psychologique Sur la disparition d'une femme et des secrets enfouis Au sein de cette famille, ce couple avec qui, cet homme avec qui elle vivait Je n'en sais pas plus mais je sais qu'il a eu énormément de succès J'ai sorti Je suis ton ombre de Morgane Cossarieux Donc je vous en parlais tout à l'heure en vous parlant de Poppies et Bright Donc Morgane Cossarieux c'est une autrice française Qui est souvent publiée chez Mnemos Et que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps Elle est assez punk, rock et puis gothique Et elle a vraiment déjà quand on la voit dans les salons Elle a déjà vraiment un physique qui ne laisse pas indifférent Et qui fait qu'on se tourne automatiquement vers elle Elle intrigue et là ce livre il a l'air putain de bon Mais il a l'air super flippant aussi Donc ça se passe dans un petit village du sud-ouest aux Etats-Unis Où en fait on va suivre un garçon qui est surnommé Poil de Carotte Qui vit seul avec son père handicapé Et qui va découvrir des fantômes mais apparemment pas que dans une forêt près de sa maison Donc ça se passe en Nouvelle-Orléans Donc vous imaginez un petit peu toutes les légendes qu'il peut y avoir autour de ça D'ailleurs je suis en train de penser en vous parlant Que ce livre peut également être inclus dans un autre menu Que je vous présente tout à l'heure Et pour la petite phrase d'accroche Enfin Enfin toujours dans Hurlons dans les bois Je me suis dit que ce livre pouvait en faire partie Alors c'est possible que je me trompe de catégorie Il s'agit de In The After le tome 1 de Demitria Luneta Qui a été sortie chez Lumen il y a 3 ans je crois à peu près Qui me donne super envie D'ailleurs je me rappelle qu'on avait fait une soirée chez Treki Il avait lu la toute première phrase Et ça m'avait captivée direct Je ne sors que la nuit Je remonte la rue déserte Puis je m'arrête Muscle tendu Prête à l'action Les herbes folles brouillent dans le vent J'incline la tête Je les guette Et du coup je m'étais dit Waouh ça a l'air de commencer direct Et ça me plaît beaucoup Quand l'auteur arrive à nous accrocher à la première phrase Et à nous plonger tout de suite dans l'univers Donc là on est dans un univers post-apo en fait Où voilà je crois que c'est avec des zombies Mais je suis pas sûre Ou des morts vivants Je sais pas trop Mais c'est du post-apo ça c'est sûr La deuxième sous-catégorie s'appelle La crypte des morts vivants Et tu vas voir que là J'ai énormément de choix de livres Puisque en fait j'ai énormément de romans Qui parlent soit de vampires De loups-garous De zombies De fantômes Voilà de toutes ces créatures Et ces monstres en fait Moi qui me fascine Donc le choix est difficile Je les lirai pas tous Mais je vais essayer D'en lire au moins un dans cette catégorie Je pense que je vais bien m'amuser Tout d'abord je vous présente Elvira Time Le tome 1 Donc Dead Time De Mathieu Guibé Et Elodie Marzé Qui a fait la couverture Ou Marz Marzé je crois qu'on dit Donc ça parle de vampires C'est édité au Chat Noir Vous allez d'ailleurs voir Qu'il y a beaucoup De romans du Chat Noir Dans cette sélection Puisqu'en fait je dois avoir 7 ou 8 romans de chez eux Que je n'ai pas encore lu Mais qu'est-ce que j'attends Parce que je sais que c'est Des romans de qualité Et que beaucoup de gens Les recommandent Et voilà Donc c'est vraiment Le moment cette année Pour moi de les sortir Surtout que souvent C'est des romans Qui sont quand même Assez courts et fluides Qui se lisent très rapidement Donc du coup là On est plutôt dans un roman Apparemment young adult Où les vampires Ont été reconnus Dans la société Mais qui sont quand même Surveillés Je n'en sais pas plus Mais je sais qu'il a Des bons retours Le livre est dédicacé J'ai beaucoup aimé Voilà J'ai beaucoup aimé D'ailleurs la dédicace De Mathieu Pour ce roman Qui m'avait écrit Pour Hélène Le Elvigang Est ravi de t'accueillir Dans ses rangs Elvira elle Est un peu moins enthousiaste En revanche Ludwig Grand fan de Lord of the Ring Est heureux de rencontrer Une petite elf Donc j'avais vraiment adoré La petite dédicace personnalisée Merci Mathieu Si tu passes par là Et en plus J'ai retrouvé Des marques pages Qui m'avaient offert En petit cadeau supplémentaire Le sacrifice des damnés De Stéphane Soutoul Donc c'est le tome 2 De sa saga Du cycle des âmes déchues Donc ici On est dans une histoire Qui se passe à peu près Au 19ème siècle Je crois Ce que j'adore Dans cet univers C'est l'écriture De Stéphane Soutoul Qui est vraiment bien travaillée Très riche Très soutenue Enfin Soutenue Pas soutenue Pas difficile à comprendre Mais vraiment très belle Et qui nous transpose En fait dans cet univers Du 19ème siècle Assez aristocrate Avec cette ambiance De vampire Assez cruelle Et je crois d'ailleurs Que c'est aussi Sur fond de romance Donc c'est aussi Un livre qui pourrait valider Deux catégories Zambition d'Aurélie Mendoza Donc ça C'est un roman Publié chez Rebelle C'est le tome 1 Ce livre Il va y passer Très certainement Au mois de septembre Parce que C'est un roman Que j'ai acheté Il y a un an et demi Dans un salon Auprès de l'auteur Que je crois d'ailleurs De temps en temps Sur Lyon Ca se passe à Lyon On peut d'ailleurs Voir au fond Qu'il y a fourvière Cette nana C'est une chasseuse De zombies Qui est enceinte Je crois qu'il y a Une part de chiclite Dedans Parce qu'apparemment Elle adore faire du shopping Donc c'est un petit peu Le côté que je crains Dans l'histoire Mais j'ai vraiment Hâte d'en savoir plus Et le fait que Ca se passe à Lyon Ca peut être super top Et on est dans Des chasses aux zombies Apostasie L'ouverture absolument A tomber par terre Si vous êtes intéressé Que vous voulez lire Aussi parce que Je crois qu'il est pas mal Passé sur quelques chaînes N'hésitez pas à m'en faire pas Ce serait peut-être Sympa qu'on se fasse Une petite lecture commune Autour de ce roman On passe à ma collection Des indés de l'imaginaire Donc ici avec ActuASF Le club des punks Contre l'apocalypse Zombie De Karim Berrouka Donc ici On est dans une ambiance Punk Avec des zombies En fait je crois Que c'est un groupe De musicos Qui vont se réveiller Et en fait il y aura une apocalypse Et il va y avoir plein de zombies Ils vont essayer de survivre Et apparemment Ce qui fait L'originalité du roman C'est l'humour En fait Que glisse très souvent Karim Berrouka Qui apparemment Une plume assez cinglante Donc voilà C'est pareil C'est un livre dédicacé J'espère que j'aimerais Je sais pas du tout A quoi m'attendre Je suis pas vraiment Une grande habituée Des zombies Et encore moins du punk Donc ça va vraiment être La grosse découverte Je ne sais vraiment pas Si je le lirai cette année Je pense que Voilà je vous le présente Pour donner peut-être Une idée Mais à mon avis Il va pas y passer Pour moi Mais voilà J'ai quand même sorti L'estat Le vampire d'Anne Rice Donc le tome 2 De sa saga Des vampires Je ne sais plus Comment elle s'appelle Je crois que c'est juste La saga des vampires Ouais Je sais plus Sur l'estat Donc forcément l'estat C'est un personnage Qui est complètement fascinant Dès qu'on le découvre Dans le tome 1 Ou dans le film Qui a été adapté Donc qui s'appelle Entretien avec un vampire C'est un film Que j'ai adoré Quand j'étais petite Et jeune Et que je regarde Encore de temps en temps Parce que je suis vraiment A la ramasse En roman classique Et je me dis Qu'il y a quand même Pas mal de classiques Fantastiques Qui sont à ma portée Et que je pourrais découvrir Donc pourquoi pas Profiter du mois d'octobre Pour découvrir Frankenstein On passe au deuxième menu Et qu'il y a quand même Et qu'il y a quand même C'est avec des créatures De petits enfants Qui vont se retrouver Dans un univers parallèle Où ils vont découvrir Des fées Des géants Etc Donc ça a l'air Plutôt mignon Et ça a l'air Des démons Toujours dans l'univers Des sorcières Vous allez voir Il y a beaucoup de sorcières Dans ce thème là En fait J'ai sorti L'héritière De Jeanne Adeba Le tome 1 Donc chez Actu SF Et ici C'est pareil En fait Il y a Voilà On est dans un univers Je pense un petit peu 18-19ème siècle Enfin en tout cas J'ai l'impression Quand j'ai le résumé J'ai l'impression Que la plume Est très bien travaillée Et voilà Qu'elle fait également Voyager à travers le temps Et les époques Et du coup Voilà Il y a des vampires Des loups-garous Des sirènes Je ne sais pas Si ça fait peur Je ne sais pas Si c'est rigolo Je ne sais pas du tout A quoi m'attendre C'est pour ça Que je me mets Dans cette catégorie Ce livre C'est probablement Celui que je vais choisir En avant-première Dans ce sous-menu C'est Salem De Sandra Trinam C'est publié Chez Plume Blanche C'est un roman Que j'avais acheté Lors d'un salon En avril l'année dernière Et en fait Ce qui m'avait convaincue C'est que l'autrice N'était pas là Mais l'édition L'éditeur Nous avait dit Qu'en fait L'autrice S'était vraiment renseignée Sur ce qui s'était passé A l'époque des sorcières Donc au XVIIe siècle Et qu'il y a vraiment Des fonds historiques Véridiques Et c'est ce qui m'attire Le plus Parce qu'on ne va pas être Dans de la fantasmagorie Et puis dans de l'imaginaire On se base vraiment Sur des faits réels Et c'est ce qui me donne envie De le lire Parce que ça doit être Super intéressant Même si ça reste Une fiction Enfin vous le voyez Depuis le début de la vidéo J'ai ce magnifique roman Des éditions du Chat Noir En mise en avant Dans ma bibliothèque Donc Le carnaval Au corbeau De Anselm Oshkorn Pfff Matez moi ce livre Mais je vous Il est A tomber par terre Il est vraiment Mais magnifique Il y a un travail Éditorial à l'intérieur Chaque page Est un régal C'est Voilà Je sais pas De quoi ça parle Après Je sais pas Ça parle d'un carnaval Ça se passe au moment De Halloween Au moment de la Toussaint Donc je pense que c'est parfait Vraiment pour la fin octobre Je sais qu'il faudra Que je m'y prenne à l'avance Parce que Bah c'est assez dense Comme vous avez pu voir Regardez moi ça Mais il a l'air Tellement Tellement bien écrit Et tellement génial J'espère que je vais être Captivée par ce roman Et puis en plus Je me dis que Si j'arrive pas à le lire Cette année Et bah il va falloir Que j'attende encore un an On passe à la rubrique Fall in love Donc là Guimauze s'est amusé A nous faire un super jeu de mots Entre l'automne Et tomber amoureux Je vois que ma caméra Est en train de faire le point Sur le visage De ce jeune homme Donc je vais vous le présenter Tout de suite J'ai sélectionné Even dead things Feel your love De Mathieu Guibé Encore une fois Au chat noir Oui 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 Je vous ai dit J'avais beaucoup de romans Du chat noir Donc c'est le moment De les sortir Et de les découvrir Donc c'est une histoire d'amour Sur voilà Avec un être immortel Un vampire en gros Je regarde pas trop non plus De quoi ça parle Mais je sais qu'il a eu De très bons retours Et puis j'ai vraiment confiance Dans l'écriture de Mathieu Guibé Je sais qu'il a vraiment Une plume soignée Et travaillée Et que voilà Ça me plaira très certainement Ensuite quelque chose Que vous ne devez probablement Pas savoir sur moi C'est que j'adore Les histoires d'amour Qui se passent avec des fantômes Ou au moins un des deux Qui est fantôme Un petit peu à la ghost en fait Même si ghost Je l'ai pas vu depuis Perpète Mais voilà J'ai lu quelques sagas Qui m'ont vraiment touchée Parce que c'est des histoires Qui sont intemporelles C'est des amours Qui sont passionnels Et du coup Voilà Ça me touche vraiment Au plus profond de moi Donc j'espère ne pas me tromper En sélectionnant touch De Daniel Guisano C'était un roman Paru chez Atine Deno Mais je crois que depuis Il est sorti chez un autre éditeur Et voilà Donc là on va découvrir Un mystère du fantôme Une nana Ça se passe dans une université D'ailleurs sur la quatrième de couverture C'est indiqué Légende indienne Mythe fantastique Il est des mystères Dont il vaudrait mieux rester ignorant Et si la malédiction N'avait pas dit son dernier mot Donc je crois Que c'est une histoire d'amour Mais j'en suis pas sûre En tout cas Si je me suis trompée Il ira dans la rubrique Suivante Qui est sur les comptes Et en dernière histoire d'amour En fait j'ai choisi Une romance paranormale Urban fantasy Que je suis en train de lire En ebook Il s'agit du Prince des ténèbres Le tome 4 De Janine Frost Il faut savoir que Janine Frost En urban fantasy C'est mon autrice préférée Que j'adore Ses univers Par contre Le seul petit problème Avec le Prince des ténèbres Si vous voulez vraiment Découvrir son monde Il faut commencer par Les chasseuses de la nuit Qui fait 7 tomes Parce qu'en fait Elle fait des crossovers Entre les personnages De ces deux univers Et vous risqueriez De vous faire spoiler Sur un gros truc Super bien Donc voilà Moi en tout cas Je l'ai commencé Je me régale Je vous en reparle très bientôt On arrive enfin A mon dernier menu Il s'agit de Autumn Enchanteur Et là je vous avoue Qu'il n'y a pas beaucoup de livres Donc ça va aller très très vite Puisque c'est vraiment Des thèmes que je connais le moins Qui m'attirent le moins Le premier Légendes d'ici et d'ailleurs Donc fallait qu'on trouve Des contes d'ici et d'ailleurs J'ai choisi Deux romans pour ça Ce tout petit livre Que j'espère lire En une après-midi Facilement Donc Le vieux qui lisait Des romans d'amour De Louis Sepulvuda Donc là on est en Chili Au Chili Donc ça me permettrait De découvrir un peu Un roman Sud-américain Je ne connais pas du tout Ces écritures là Je ne connais pas du tout Ces auteurs Donc ça peut être Une super découverte Et l'autre C'est les contes du monde Donc je crois Que c'est un recueil Voilà c'est un recueil De nouvelles Avec plusieurs auteurs Qui ont été publiés Chez les éditions du Ries Qui ont malheureusement Vu fermer Et ça peut être Très très chouette D'ailleurs la couverture Invite déjà au voyage Enfin Dernière sous-catégorie Il s'agit de Féric Citrouille Et oui Moi qui adore Les elfes et les fées Vous pourriez penser Que j'ai beaucoup De romans, de livres D'artbook Ou de BD là-dessus Mais en fait Je n'en ai quasiment pas Donc je suis partie Sur des réécritures De contes D'ailleurs de la même autrice C'est assez rigolo Scarlett Donc c'est le tome 2 De la saga Cinder Donc les chroniques lunaires Alors Honnêtement J'ai plus trop de souvenirs Du tome 1 J'ai quelques éléments Qui me sont restés en tête Mais je ne sais pas Si ce sera suffisant Donc voilà Je ne suis pas du tout sûre De le lire Sauf si Claire Par exemple Lise le 1 Et qu'elle va enchaîner Dans la suite A ce moment là Ça m'aidera beaucoup Parce qu'on pourra échanger ensemble Et elle pourra me servir De mémoire Ouais Je sais Et l'autre C'est un roman en VO Et je ne suis pas sûre De pouvoir le lire J'aimerais beaucoup Puisque c'est un emprunt En fait C'est Ninon De Carnet d'Opalin Qui me l'a prêté Puisqu'on s'est échangé L'année dernière Nos coups de coeur En fait Donc elle m'a prêté Heartless Donc toujours Ma restée meilleure Et là c'est sur Alice En fait Et j'adore Alice Au pays des nerveilles Et du coup C'est pour ça Que je veux le lire Mais voilà Je vous dis Ça fait longtemps Que je n'ai pas lu de VO Je m'y remets tout doucement J'espère avoir le temps Mais voilà Il va falloir Que je m'organise Avant la naissance des bébés Par rapport à ma pile à lire De base Il y en a un ou deux Que je ne vous ai pas présenté Parce que finalement Ça ne servait pas forcément A grand chose C'est également possible Que je modifie Quand même cette pile à lire Puisque je me dis Qu'il y a quand même Des romans que j'ai En bit lit Notamment Enfin Urban fantasy Romance paranormal Qui pourrait rentrer Dans la catégorie Des cryptes des morts vivants Donc on verra Selon mes envies Puisque vu que là Je replonge avec Les princes des ténèbres Dans de la romance paranormale Peut-être que j'aurais envie De continuer un petit peu Dans ce genre Qui me plaît beaucoup Que je n'avais pas lu Depuis très longtemps En tout cas J'espère vous avoir Quand même donné Des idées de lecture Sur le thème principalement D'Halloween Au final En tout cas Moi je me fais un réel plaisir De participer à ce challenge Il y a un groupe Facebook Qui est super actif Je vous invite à cliquer Également sur le lien Que je vous mettrai En barre d'infos Et à venir participer Également à ce défi Je vous souhaite à tous De très belles lectures Tu iras bientôt Bye bye